Le but de cette vidéo est de démontrer la loi des cosinus, et tu verras que c'est assez logique comme démonstration, il faut juste avoir la bonne intuition. Tu sais que la loi des cosinus, elle ressemble pas mal au théorème de Pythagore, et le théorème de Pythagore, on l'applique à des triangles rectangles. Donc, dans ce triangle calconque, il faut, d'une manière ou d'une autre, faire apparaître un triangle rectangle dont l'hypoténuse est A, parce qu'on va avoir A carré est égal à B carré plus C carré moins quelque chose. Donc, on n'a qu'à dessiner un triangle rectangle, où A est l'hypoténuse. Donc on ajoute cette hauteur issue de C dans le triangle ABC, et là, appelons par exemple la longueur de ce côté H, et renommons cette longueur-là, ici, par exemple, D, et là on obtient un triangle rectangle ici, où A est l'hypoténuse. Et on sait que A carré est égal à quoi ? A H carré plus D au carré. D au carré. Alors, le problème maintenant, c'est qu'on a A en fonction de H et de D, alors qu'on veut A en fonction de B, de C, et de cet angle opposé au côté de longueur A. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On sait que D, déjà, c'est la même chose, D, c'est égal à C moins ce côté-là. Donc on va le nommer aussi, ce côté. On va l'appeler E. Allez. D, il est égal à C moins E. On est d'accord, C, c'est toute cette longueur-là, et si on soustrait E, on obtient D. Très bien, donc là, on s'approche, sauf qu'on a D en fonction de C et de E maintenant, donc il va falloir arriver à se débarrasser du E et de l'avoir en fonction de B et de cet angle-là. Car là, on voit qu'on a un autre triangle rectangle ici, dans lequel on va faire un peu de trigo, pour mettre E en fonction de B et de cet angle-là. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Dans ce triangle rectangle, on sait que le cosinus de cet angle, c'est E divisé par B, le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, on a cosinus de l'angle A, qui est égal à E divisé par B. Ce qui veut dire que E est égal à quoi ? C'est égal à B fois le cosinus de A. Très bien, donc ce qui veut dire que D est égal à C moins E, donc C moins B cosinus de A. Donc ici, on peut écrire, à la place de D ici, on peut écrire C moins B cosinus de A. B cosinus de A. J'ai pas mal de couleurs, mais je m'en sors. B cosinus de A, et rappelons-nous qu'on a D au carré ici, donc on doit avoir toute cette expression au carré. Parfait maintenant pour H. Et on a envie de mettre maintenant H en fonction des autres côtés du triangle. Alors, on va raisonner dans ce triangle rectangle-là. On a le sinus de cet angle-là, qui est égal au côté opposé, H divisé par B. Donc on va appliquer la même logique. On a le sinus de l'angle A, qui est égal à H divisé par l'hypoténuse B. Donc on a H qui est égal à B fois sinus de A. Parfait, donc on va pouvoir remplacer ce H carré par B fois sinus A, le tout au carré. Donc on a A au carré, qui est la somme de ces deux termes. De ces deux termes, où maintenant on n'a plus que A, B, C et des fonctions trigonométriques de l'angle A dans notre équation. Donc là, normalement, en manipulant cette équation, on devrait aboutir à la loi des cosinus, si tout se passe bien. Alors maintenant, je vais utiliser plus que du blanc pour faire mes calculs. On a A au carré qui est égal à B au carré fois sinus carré de A, plus, et là je vais appliquer l'identité remarquable A moins B au carré, qui nous donne, donc dans ce cas-là, on a C moins B cosinus A, le tout au carré. Et ça va nous donner quoi ? C au carré moins 2BC cosinus A, ça, ça nous rappelle quelque chose qu'on va obtenir dans la loi des cosinus, donc on se rapproche, plus B carré cosinus A carré, B carré cosinus carré de A. Très bien, donc j'ai, j'obtiens A carré est égal, alors ici j'ai B carré sinus carré de A plus B carré cosinus carré de A. Donc je peux factoriser le B carré, et j'ai B carré fois sinus carré de A plus cosinus carré de A. plus C carré moins 2BC cosinus A. Très bien, on avance, là on y est presque, il n'y a plus qu'une étape, en fait c'est de remarquer ici que cosinus carré de A plus sinus carré de A, quel que soit l'ongle A, ça c'est toujours égal à 1. ça c'est toujours égal à 1, donc je peux me débarrasser de cela, et il me reste effectivement A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus A, ce qu'il nous fallait démontrer.